Nos forêts sont en péril et les incendies de cet été témoignent de cette prise de conscience. Quand on regarde, on perd l'équivalent de 800 terrains de football de forêt par heure. C'est énorme ! Alors, M. Cagné, votre communication, elle est très complète sur le constat, mais quand même pas assez volontariste sur les propositions qui suggèrent beaucoup de dialogues et d'engagement volontaire, mais trop peu, bien trop peu, de mesures contraignantes. Alors, je voudrais vous en faire quelques-unes, notamment sur le bois énergie. Il faut absolument exclure maintenant, et non en 2023, le bois énergie de la législation européenne sur les énergies renouvelables. Il faut, et on sait que 80% de la déforestation mondiale est due à l'agriculture intensive, donc il faut arrêter d'importer la viande du soja de l'huile de palme qui participe à la déforestation de l'Amazonie et de l'Indonésie. Et enfin, il faut absolument donner les moyens aux peuples autochtones et aux communautés locales de protéger efficacement leurs forêts, car ils en sont les meilleurs gardiens. Donc, il y a plein de choses à faire, M. Cagné, et on attend des propositions concrètes.